Procès des viols de Mazan, encore malade, Dominique Pellicot quitte l'audience, une expertise médicale demandée. Après des absences lundi et mardi justifiées par certificat médical, le président de la cour a cette fois-ci demandé une expertise médicale qui devrait être réalisée dans la journée. Dans l'affaire des viols de Mazan, Dominique Pellicot ne sera finalement pas entendu par la cour criminelle d'Avignon ce mercredi. Déjà initialement prévu ce mardi, le premier interrogatoire de celui qui est accusé d'avoir violé et fait violer son ex-femme par une cinquantaine de co-accusés est à nouveau ajourné pour des raisons de santé. Le principal accusé de ce procès prévu pour durer jusqu'au 13 décembre souffre des reins et des intestins, avait fait savoir son avocate dès lundi, le dispensant d'audience. Mais ce mercredi, Dominique Pellicot avait bien été extrait de sa cellule et conduit à la cour criminelle où il est brièvement apparu diminué et courbé. Après une heure de discussion, le président du tribunal Roger Arata a convenu de son renvoi à la maison d'arrêt et a ordonné une expertise médicale qui devra être pratiquée dans la journée. Ses absences lors de ces deux derniers jours n'ayant été justifiées que par simple certificat médical. Du temps, et si la cour ne décide pas de purement et simplement suspendre l'audience le temps que Dominique Pellicot soit en état de comparaître, le tribunal entendra les nombreuses expertises de personnalité des tout aussi nombreux co-accusés. Sous-titrage Société Radio-Canada